Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va voir ensemble comment vaincre la peur de perdre dans les paris sportifs. Mais juste avant, cliquez sur le bouton « s'abonner » juste en dessous pour joindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Alors, si je vous dis cela, c'est tout simplement parce que moi-même encore aujourd'hui, alors que ça fait des années, des années, des années que je réalise des pronostics, j'ai encore ce syndrome de la peur de perdre, donc du coup, je vais vous donner des recommandations par rapport à cela. Si vous êtes débutant ou alors de temps en temps, vous voudriez mettre un capital plus important dans les paris sportifs, mais idem, ça vous pique à l'intérieur et du coup, vous avez ces syndromes de la peur de perdre, je vais vous donner tout cela. Donc première recommandation que je vous invite systématiquement à avoir, c'est quelle est la mise maximale où je suis à l'aise psychologiquement ? Donc je répète, quelle est la mise maximale par pronostic auquel je suis à l'aise psychologiquement et mentalement. Alors, je vous donne un exemple tout bête. Si vous avez un capital de 20 000 €, donc moi, vous le savez, je vous donne comme recommandation de réaliser une mise de 2 % de votre capital par pronostic. Donc là, en l'occurrence, ça ferait une mise de 400 € par pari. Mais, si vous avez deux pronostics perdants consécutivement, donc voilà, vous démarrez la saison, bam, deux pronostics perdants consécutivement, vous vous retrouvez déjà plus qu'à 19 200 €. Donc, vous avez perdu de pari à 400 €. Donc finalement, peut-être que vous dites « mince, c'est un mois de mon loyer », ou alors « c'est ce que je gagne en 15 jours », des choses comme ça. Vous associez en fait le pourcentage de votre capital à des euros de votre vie quotidienne. Donc, vous dormez mal, vous avez des angoisses, vous pensez à ça H24, vous êtes méga stressé au quotidien. À chaque fois que vous réalisez un pronostic, vous êtes scotché à un site comme Flash Résultats pour avoir en temps réel le résultat du match auquel vous avez parié. Bref, ce n'est pas viable sur le long terme. Et clairement, qu'est-ce qui va se passer, vous allez avoir le burn-out, vous allez avoir une crise cardiaque ou alors ça va être game over dans votre portefeuille. Donc ça, c'est important, c'est une notion souvent que j'aime bien évoquer, c'est quelle est mentalement et psychologiquement la mise maximum auquel vous êtes capable de tenir psychologiquement. Donc souvent, par rapport à ça, c'est de vous dire si je perds quelques pronostics d'affilée, est-ce que ça va changer mon quotidien, mes routines quotidiennes professionnelles ou personnelles, ou alors ça ne va rien faire du tout. C'est-à-dire que la vie est un long fleuve tranquille pour vous et ça, ça va être appréciable. Donc ça, c'est propre à chacun. Personnellement, je réalise des mises entre 500 et 1 000 € par pronostic sur mes pronostics court terme, donc notamment par rapport au suivi de tipster et mes propres paris. Et ensuite, vis-à-vis des paris long terme, là je suis plutôt à des mises à 3 500 € par pronostic. Donc du coup, quand j'ai un pronostic perdant, évidemment, ça pique un peu, mais je raisonne, je me dis d'accord, ok, par rapport à mon capital, c'est normal que je réalise cette mise, parce que si j'avais un capital moindre, ça serait un excès de prudence. Ensuite, donc j'ai pris des notes sur mon MacBook Pro que vous ne voyez pas à l'écran. La deuxième recommandation que je vous invite à prendre, c'est la sécurisation de mon pronostic. J'insiste, et j'insisterai toujours sur cela parce que c'est ce qui fait la différence entre un investisseur et un parieur. Un investisseur, c'est quelqu'un qui met en avant et en priorité numéro une son outil de travail qui est son capital. Et un parieur, il va parier comme ça au casse-pipe et finalement, il va brûler son argent tôt ou tard parce qu'il a une mauvaise gestion, donc un mauvais management de son portefeuille. Donc souvenez-vous, pari chance double, pari asian handicap, pari draw no bet, pari remboursé. Et en faisant ce quatuor de pronostic, ça va donc bien fonctionner pour vous. Ensuite, point numéro 3 que je vous invite à réaliser, c'est de recentrer votre capital sur un portefeuille électronique. Donc si aujourd'hui, vous utilisez Skrill, Neteller ou alors une autre alternative pour réaliser les dépôts et les retraits de votre argent sur un quelconque bookmaker, recentrer de temps en temps cet argent, votre capital, votre bankroll directement sur un portefeuille électronique. Pour quelles raisons ? Ça va vous permettre d'éviter le tilt. Lorsque vous tiltez, on est d'accord, vous allez avoir de la gâchette, en deux clics, on peut mettre quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros sur un pari, et ensuite on s'en mord les doigts, on est au fond du trou dans son lit pendant plusieurs heures ou plusieurs jours et on regrette ce que l'on a réalisé. Et par contre, c'est quoi ? C'est inconscient, on ne le fait pas consciemment, mais inconsciemment, c'est quelque chose malheureusement qu'on a réalisé et c'est seulement à froid lorsque les émotions sont redescendies, qu'on se dit mais pourquoi ? Je suis bête, je suis con d'avoir fait ça et ça fera une grosse différence. Ensuite, la quatrième recommandation qui est la dernière que je vais vous évoquer aujourd'hui, c'est les outils pour parier comme un pro. Aussi, pour vaincre cette fameuse perte qu'on peut avoir dans les paris sportifs, c'est d'avoir tous les outils pour parier comme un pro. Notamment, est-ce que vous avez des bookmakers comme Pina plus Sport pour le suivi de tipsters et les pronostics court terme ? Est-ce que vous avez des bookmakers comme Bet365 pour les paris long terme et le live streaming ? Est-ce que vous avez pour le trading de cotes des plateformes de betting exchange comme Betfair, Matchbook ? Est-ce que vous avez pour les autres alternatives que vous avez peut-être dans le choix de vos différents pronostics ? Si vous êtes un pronostiqueur de marché de niche, donc les petites ligues, les petits marchés, les bookmakers agréés. Donc à chaque fois, réfléchissez un instant. Est-ce que vous avez les outils pour parier comme un pro ? Les bookmakers qui ne vont pas vous limiter parce que là encore, si vous voulez vous professionnaliser par la suite, vous devez avoir accès aux bookmakers étrangers qui vont vous permettre de pouvoir gagner des dizaines ou des centaines de milliers d'euros chaque année avec les paris sportifs et ne pas avoir une quelconque limite de mise 1 euro donc sur un bookmaker. Donc voici, je récapitule les 4 recommandations. Recommandation numéro 1, quelle est la mise mentale auquel vous êtes à l'aise lorsque vous engagez un pronostic ? Donc ça, réfléchissez, c'est vraiment propre à chacun. Recommandation numéro 2, avez-vous aujourd'hui les outils pour parier comme un pro ? Recommandation numéro 3, est-ce que vous recentrez de temps en temps votre capital qui est votre outil de travail sur un portefeuille électronique ? Typiquement Nettler ou encore Skrill. Et recommandation numéro 4, est-ce que vous sécurisez vos différents pronostics ? Paris Asian Handicap, Paris Chance Double, Paris Remboursé, Paris Dromobet. Si c'est quelque chose que vous réalisez, vous allez tout simplement vaincre la peur. Et en bonus, si vous avez vraiment très très peur de perdre de l'argent, vous pouvez soit bénéficier des bonus des bookmakers, comme ça, ça vous permettra de tester avec quasiment aucun risque ou alors dans un premier temps, on va faire des mises à blanc, donc en mode fictif. Je ne suis pas très fan par rapport à ça parce que ça biaise un petit peu l'analyse qu'on peut réaliser. Quand on est en mode fictif, on se dit ok, on n'a pas la pression par rapport à de l'argent réel, donc du coup généralement on est meilleur. Et lorsque l'on est en réel, on a des résultats moins. C'est un petit peu l'équivalent d'un sportif de haut niveau. Lorsqu'il est à l'entraînement, il réalise les bons chronos, les bons chronos, les bons chronos. Et lorsqu'il est dans le stade en pleine compétition, il obtient des contre-performances. On se dit mais c'est quoi ce bordel ? Je réalisais les bons entraînements et finalement, en réalité en compétition, c'est moindre pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vous, que faites-vous ? Comment faites-vous par rapport à la vaincre, vaincre la peur dans les paris sportifs ? Donc, laissez-moi votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like. Une nouvelle fois, merci par avance, partagez la vidéo. Merci pour tout. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique quatre stratégies pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Première stratégie, réaliser vos propres pronostics. Seconde stratégie, mettre en place des paris semi-long terme ou long terme. Troisième stratégie, copier des pronostiqueurs professionnels. C'est ce qu'on appelle le suivi tipster. Et quatrième stratégie, le principe du back-on-lay sur Betfair. Pour bénéficier de cette formation offerte, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page où il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse e-mail. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est dans la description juste en dessous. Donc, je vous dis à tout de suite de l'autre côté, bon cash, bon pronostic, bon gain et surtout, vive les parieurs gagnants ! Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz